Oui, avec les festivals Estina Poblenou de Barcelone et avec le festival de Ramonville, nous avons monté il y a trois ans un projet qui s'appelle VIA, Voyage Intérêt Artistique, et qui a pour objectif de favoriser la circulation des compagnies qui travaillent dans l'espace public et qui sont des compagnies qui présentent des nouvelles formes, donc on a favorisé leur circulation. Nous avons également travaillé sur la coopération entre les équipes en organisant des séminaires de travail où nous avons pu échanger sur nos expériences et les équipes ont pu se former. J'ai eu l'occasion également d'aller travailler à Barcelone pendant 15 jours et de voir comment est-ce que mes collègues faisaient leur programmation, travaillaient sur leur quartier, organisaient leur résidence. Et cette année, le projet va être de réaliser sur chacune de nos régions trois résidences de territoire avec des artistes ro-régionaux et de créer une synergie entre les régions et les équipes artistiques et les équipes de ce qu'on appelle les experts du quotidien, qui sont les équipes de chaque quartier qui va accueillir la résidence. C'est pas facile. C'est-à-dire, la question déjà de la distance et de la frontière pose la question des moyens, et puis de la communication, et puis de la connaissance aussi des autres territoires. Finalement, c'est un travail de longue haleine de connaître un territoire. Donc, on commence à bien connaître son territoire proche, et puis après, petit à petit, on l'étend. Nous, on connaît bien Langueux-Croussillon puisqu'on travaille à cette échelle-là, mais Midi-Pyrénées, c'est vrai que mon réflexe, c'est d'appeler le directeur du festival de Ramonville et de lui dire, quand j'ai une question, tiens, qu'est-ce que tu connais ? Qu'est-ce que tu en penses ? Il faut avoir des relais, parce que c'est vraiment comme ça que ça peut fonctionner, c'est-à-dire, c'est par des relations humaines. Il y en a quand même, il y a quand même des expériences qui se sont faites. Je sais qu'il y a des liens assez forts entre Saragosse et Toulouse depuis de longues années, donc il y a des compagnies qui sont un peu entre les deux. Langueux-Croussillon, il y a le projet VIA depuis trois ans. Et il y a des compagnies qui circulent, mais plutôt des compagnies d'Espagne qui cherchent à aller en France. Ça manque, à mon avis, effectivement, de circulation d'artistes et de connaissances des artistes. Et puis, on voit des obstacles, tels que le festival de Barcelone, Sina Poblenou, fait dégrossi énormément sa programmation avec des vidéos. Or, il se trouve qu'en France, en ayant, nous, beaucoup de festivals de rue, les compagnies n'ont pas très souvent des bons supports de vidéos, alors que les compagnies espagnoles en ont. Et donc, quand une compagnie française veut s'exporter, il faut qu'elles se donnent de cet instrument-là, parce que les Espagnols n'ont pas autant de propositions, de possibilités de voir des spectacles au cours de festivals et de faire leur programmation de visu. On a l'impression qu'en tout cas, ils s'en donnent les moyens, qu'il y a à la fois une aide technique avec les bourses, une vraie dynamique de rencontre, qu'ensuite, il y a des formations qui vont être proposées. Et puis, surtout, cette ingénierie qui paraît avoir la possibilité de s'appuyer sur un opérateur. En fait, c'est un petit peu l'ensemble du projet qui va nous apporter peut-être un soutien à nos propres projets d'échange transfrontaliers, où on est un peu isolés, parce que j'imagine que maintenant, on a l'impression qu'on va pouvoir trouver un appui, un écho à ce qu'on fait, et puis peut-être avec eux trouver des solutions pour développer le projet.